Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les anecdotes de Zuno sur Bojack et ses sbires. Exceptionnellement, je ne vais parler que de Gokua, Zangian et Bojack. Tout simplement parce que, ben, j'en ai pas trouvé sur les autres. Bref, c'est parti. Gokua a un accent pseudo-caribéen, similaire à Bojack, Bido et Bujin, dans le doublage anglais. Bien que le sien soit plus exagéré. Fait intéressant, Zangian est la seule membre du groupe à ne pas avoir un accent discernable. Dans ce doublage. Gokua est un expert en épée, tout comme Trunks. Les deux s'affrontent également lors du tournoi. Bien que Trunks, à ce moment précis, n'avait pas son épée, en raison des règles du tournoi. Gokua a une transformation très similaire à celle de Bojack. Considérant qu'ils sont de la même race, il est plus que possible que c'est la même chose. Ses cheveux changent aussi et ressemblent à ceux d'un Super Saiyan. Petite chose à savoir, bien qu'inutile, Gokua est gaucher. Gokua a une forte ressemblance avec Chrono, le personnage principal de Chrono Trigger. Un jeu vidéo dont le design a été fait par Akira Toriyama. Gokua est l'anagramme de Goku-Haku, qui signifie atrocité. Zangian est la seule femme à apparaître dans un film Dragon Ball Z. Dans la conception originale de Toriyama, ses cheveux sont rouges et sa peau est verte. D'ailleurs, c'est également le cas avec Bujin, Bido et Gokua. Étonnamment, c'est la couleur de Bojack et Gokua lorsqu'ils sont transformés dans le film. Zangian, quant à elle, semble initialement avoir la peau jaune verdâtre, en combattant Krillin, due à la lave qui l'entoure. Avant l'introduction de Vados dans Dragon Ball Super, Zangian était de loin la combattante la plus forte à apparaître dans la série Dragon Ball. Car elle était capable de se battre en Gokua, Super Saiyan Full Power, aux côtés de ses camarades. Ce qui est un exploit. Même ses 18 en étaient incapables à l'époque, car elle était seulement plus forte qu'un Super Saiyan non maîtrisé. Zangian est la seule à ne pas être tuée par la Z-Team, car Bido, Bujin et Bojack ont été tués par Gohan Super Saiyan 2. Et Gokua a été tué par Trunks du futur. Vraisemblablement, les réalisateurs ont choisi de la faire tuer par Bojack pour montrer comment il est magnifique. Et également pour éviter à Gohan d'avoir à tuer une femme. En dépit d'être une pirate de l'espace, Zangian ressemble beaucoup à C-18, avec une longue chevelure orange. L'attirance de Krillin pour elle confirme leur similitude. Dans Super Bido Den 2, on laisse entendre que Bojack va se venger de Zangia. Malgré le fait que dans le film original, il se foutait d'elle. Bojack fait une apparition dans le 7ème film de Dr. Slump, où il est vu en train de combattre Goku Super Saiyan en arrière-plan. Cela fait de Bojack le premier personnage de Dragon Ball à apparaître dans Dr. Slump. C'est aussi la seule fois où Bojack et Goku se sont battus. Sans compter le court moment dans le film 9, quand Goku l'a frappé pour sauver Gohan. Contrairement à tous les autres instructeurs de Xenoverse 2, Bojack demande au futur guerrier d'obtenir 2 des 3 tenues de Bido, Bujin ou Gokua, avant qu'il ne le prenne en tant qu'étudiant, leur disant autrement de sortir de sa vie pendant ce temps. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous prépare une grosse théorie sur leur race, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Likez la vidéo et partagez-la pour faire découvrir ces anecdotes. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501